Sanna Marin, la jeune première ministre de la Finlande, au cœur d'une polémique pour avoir dansé. Oui, c'est l'histoire d'une très jeune dirigeante harcelée pour avoir eu des loisirs de son âge. Sanna Marin a 36 ans, elle a été élue à 34 il y a deux ans. Elle était alors la plus jeune première ministre du monde. Et forcément, à cet âge-là, on ne vit pas comme la reine d'Angleterre. Des images d'elle en train de danser joyeusement, très joyeusement, ont été publiées la semaine dernière. Elles ont fait polémique parce que certains ont cru entendre que des invités de la fête faisaient allusion à la cocaïne. La première ministre a été contestée, elle a dû se soumettre à un test antidrogue dont les résultats ont finalement été rendus publics, résultats négatifs. Finalement, Sanna Marin s'est exprimée mercredi, elle était au bord des larmes. Elle a défendu ses aspirations à la vie et à la joie. Elle a demandé à être jugée pour son travail et non pas pour ce qu'elle faisait pendant son temps libre. Oui, d'ailleurs, Sanna Marin ne fait pas que danser. Depuis son élection, elle a pris une décision historique, l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Décision historique, effectivement, parce que la Finlande, c'était le pays symbole de la neutralité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais la Russie a envahi l'Ukraine et la Finlande a décidé de choisir son camp, de renoncer à son non-alignement pour se placer sous la protection américaine au sein de l'OTAN. Décision capitale, donc prise par cette jeune femme qui tient tête à Vladimir Poutine et qui n'écoute pas ses menaces. C'est un destin assez incroyable pour cette femme issue d'un milieu populaire, fille d'une femme battue. Sa mère, victime d'un mari alcoolique, s'était réfugiée dans un foyer avec sous son bras sa petite Sana. Cette mère a ensuite refait sa vie avec une autre femme, si bien que Sanna Marin a été élevée par un couple de femmes homosexuelles. Elle a été la première de toute sa famille à faire des études universitaires. Elle s'est lancée très jeune en politique avec des convictions très à gauche. Elle a été députée à 30 ans et donc premier ministre, 4 ans plus tard seulement. Et il faut rappeler qu'elle dirige une coalition de 5 partis dirigée par 5 femmes. Oui, et elle a nommé une ministre de l'économie de 32 ans, une ministre de l'éducation de 32 ans également, une ministre de l'intérieur de 34 ans comme elle. Bref, la Finlande est un pays dirigé par une bande de copines. Il faut dire que la Finlande a été le premier pays du monde à accorder le droit de vote aux femmes et le droit de se présenter en même temps. C'était en 1906. La Finlande est aussi le premier pays au monde qui a complètement supprimé toute autorité du mari sur les femmes. C'était en 1930. Les hommes consacrent en moyenne une heure par jour aux tâches domestiques et aux enfants contre la moitié en France, 27 minutes. C'est donc un pays féministe, ultra féministe, même si aujourd'hui encore on voit que certains ont du mal à voir leur premier ministre danser trop librement.